Et bien bonjour à tous les amis, je suis Pupup, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Final Fantasy VII. Aujourd'hui nous allons nous attaquer à l'arme de diamant qui se trouve juste quasiment à l'extérieur de Midgard. Et il faudra juste rééquiper les matériels suite à la dernière quête secondaire qu'on a fait sur la commune d'Utai. Mais pour l'instant on attend en fait que l'arme ici arrive sur les rives. Alors en attendant que ça se fasse, je vais équiper mes personnages. On va refaire tous les matériels puisque là... On enlève tout de tout le monde et on va donc recommencer. Jusqu'à la suite de notre quête à Utai, Yuffie nous a rendu tout le matériel mais nous les a un peu remis dans le désordre. Voilà, allez, du coup on est parti, je vais vérifier les équipements. Un bracelet enflammé. Là on est équipé de la garde impériale. Le bracelet de mage a l'air mieux quand même. Je vais mettre un bracelet de mage. On perd carrément en défense physique par contre. Alors je vais garder le garde impériale pour lui. Et à Vincent, on a donc un bracelet de cristal. Alors Vincent je vais l'équiper d'un bracelet de mage plutôt. Allez, du coup on va équiper les matériels de tout le monde. Je vais commencer par leur mettre à tous un débat à mu. Histoire que ce soit un petit peu... Alors je vais mettre juste la mu à KAD. À Vincent, je vais lui mettre Néo. J'en prête pas de lui mettre là, on va commencer. On va commencer par le mettre à un endroit où on n'a pas besoin d'avoir un effet associé. Et donc pour rouge, on va lui mettre le dernier BAMU. BAMU 0. Et je vais lui mettre Phénix avec. Alors est-ce qu'on peut remettre à tous une deuxième grosse invocation éventuellement ? Par exemple, si on mettait un... Un Kujata. Et ici, pourquoi pas un Odin éventuellement, ça pourrait faire le nécessaire. Ah Odin, il y a Hadès aussi. On va mettre un Odin ici. Pourquoi pas un Hadès avec. C'est sûr d'avoir vraiment toutes les grosses invocations pour pouvoir battre cette arme. Titan. Et je vais mettre des grosses matérias par contre à rouge. Du coup, je vais lui mettre. Où est-ce qu'elles sont ? Le météore. Avec le cataclysme qui fait très mal aussi. Ensuite, Aklad, je vais commencer par lui mettre le soin. Alors, mon restauré, c'est celui-là. Donc avec la matéria tous. Également, je vais lui mettre la vie. Il me semble que je lui ai passé. Non. Hop, animé. Elle est là. Hop. Je vais lui mettre également le foudre. Celui-là avec le tous. On va repasser ensuite sur les matérias de Vincent. On va lui mettre quand même quelques grosses matérias également. Hop. Je vais lui mettre également un feu avec l'élément pour pouvoir se protéger. Il me semble. C'est l'élément ou l'effet associé ? Je m'en peux plus. Bon, on va mettre l'effet associé. Allez, donc ici, on va mettre la terre avec... Pourquoi pas ? Est-ce qu'il me reste une touche ? Non. Et puis, on va mettre un feu. Il avait le coup décisif. On va lui mettre également le bio. Hop. On va mettre ici la matérie à sentir. Et je peux en mettre une dernière. Je ne l'ai pas par là. La métamorphose. On verra ça plus tard. Guérison. Destruction. Je ne crois pas que l'arme... Voilà, elle fait mal celle-là, mais elle est importante de la mettre. Alors, je vais... Mince. Hop là, pardon. Je vais finir les matérias pour Cloud. Je vais mettre le talent de l'ennemi qu'on avait. Ce n'était pas celle-là. Non, pas celle-là. Ce n'était pas celle-là que je voulais. J'ai oublié de remettre l'élément. Il va falloir que je le remette quelque part. Alors, ensuite... Qu'est-ce qu'on a regardé ? Bon, il met de guérison. En rouge, il faut que je lui mette quand même un élément associé quelque part. Puisqu'il a un bracelet enflammé, donc autant en profiter. Je vais lui enlever terre. Du coup, à un instant, je vais pouvoir lui mettre, donc... La matéria de terre qui est plus haut. C'est une mètre volée, une métamorphose. On va mettre celle-là. Qu'est-ce que je viens de lui enlever, par contre ? Je ne peux pas faire attention au volée. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il va me rester ? Donc, la métamorphose, je ne devrais pas en avoir besoin. Contre ça, et je ne crois pas qu'elle ait de... Bon, on va en mettre, ça me remet un petit peu plus. On va lui mettre une petite frite et un mur. Voilà pour Vincent. Et donc, il me reste un cloud, il doit m'en rester deux. Alors, je suis désolé, je prends un petit peu de temps, là, pour refermer le matériel comme il faut. Hop ! C'est lui qu'il va rester une matéria d'absorption. Tac, tac, tac. Eh bien, on est pas mal, là, je pense. On va aller refaire un petit coup, rapidement, de recharge de MP et de HP. Au niveau du centre d'opération. Puis après, on va aller voir où est-ce qu'on est, donc, cette arme. Et voir si on peut, donc, l'attaquer. Voilà, et du coup, on est parti. On va aller faire, donc, le combat contre l'arme de diamant. Qui doit pas être loin d'être sortie de l'eau, maintenant, j'espère. Alors, il est quasiment sorti, donc, impeccable. On va pouvoir aller se poser ici. Et on va attendre qu'elle arrive. Et on est parti. Ouais, on va commencer directement par lui balancer les grosses invocations bas à mu. 628, ça fait mal. Aouh, ça fait mal, quand même, tout ça. On a déjà, au moins, une limite qui va être déclenchée. Et du coup, il va rester un bas à mu à déclencher. Le bas à mu 0. Et puis, c'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Allons voir ce qui se passe depuis le vaisseau Sous-titrage ST' 501 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 Marlène Sous-titrage ST' 501 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 Eh, attendez ! Clad, tout le monde... Pardon... Mais... Mais... Mais vous allez venir, hein ? Bien sûr ! Eh ! Je te confie le vaisseau ! Je mets le cap sur Midgar ! Voilà, on va donc s'arrêter là pour aujourd'hui, donc maintenant plusieurs possibilités s'offrent à nous, je vais vous laisser décider. Notamment si on veut faire un peu d'élevage de chocobo, il faudrait commencer maintenant si on veut avoir la matéria des chevaliers de la table ronde, ce que moi personnellement j'aimerais bien faire. Donc bah écoutez, n'hésitez pas à me laisser... Hop là, j'ai peut-être fait une bêtise... Nous avons atteint Midgar ! Même si on va... Même si on va à Midgar... Hop, je recommence, pardon... Même si on y va, Midgar est sous loi martiale ! On ne pourra pas s'infiltrer dans le Puyetody ! Oui ! Il paraît que tous les moyens de transport de Puyetody ont été bloqués ! Eh eh ! Pourquoi croyez-vous que nous avons le haut vent ? Où sommes-nous en ce moment ? Si on ne peut pas y aller par la terre, on ira par les airs ! Ok, nous nous ferons parachuter sur Midgar ! Et bien j'ai l'impression qu'il va falloir qu'on fasse l'épisode de Midgar avant de s'occuper... Des chocobos ! Donc n'hésitez pas à me dire surtout si vous souhaitez que l'on fasse la quête des chocobos ! Pour récupérer donc un chocobo de doré ! Afin de pouvoir récupérer la matéria... Euh... Chevalier de la table ronde ! La matéria d'invocation ultime ! Peux-tu changer les membres d'équipe ? Non ! Mon équipe me va très bien ! Allons-y ! Allez des gars vous recherchent ! C'est dangereux de rester à découvert ! Passons par un chemin souterrain ! Et du coup donc comme je vous disais on va s'arrêter là pour aujourd'hui ! Donc la prochaine fois bah on fera plutôt que ce que j'avais prévu la mission sur Midgar ! Euh... Enfin ça lors du prochain épisode ! J'espère que cet épisode vous a plu ! Je vous donne rendez-vous donc la prochaine fois ! Et n'hésitez pas donc à me dire d'ici la prochaine fois si vous souhaitez faire la quête des chocobos ! Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée ! Et je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501